allez bah de retour à faire des petites vidéos en français aussi bah oui il va falloir que je fasse et des vidéos en français et des vidéos en espagnol ça ne complique pas du tout les choses de faire deux fois le travail mais bon c'est comme ça depuis que pablito viajero a fait paraître sa vidéo sur lequel il fait une interview entre moi j'ai quand même quasi doublé mes abonnés avec des abonnés de langue espagnole donc faut bien aussi que je fasse pour eux aussi voilà alors donc cette aujourd'hui on est le 28 peut-être avril quelque chose comme ça 2020 et bah on est de nouveau dans la nature et de nouveau à ouvrir un nouveau sentier là on se monte voilà ça jusqu'à là haut tout ça pour rejoindre un endroit qui s'appelle la cara del indio donc la la face de l'india est en fait un endroit qu'on voit depuis le village et qui ressemble au profil d'un indien c'est les rochers qui font ça et donc on est parti de la vallée du rio ou kika donc derrière moi en bas où il ya beaucoup de castorea donc un endroit où j'ai l'habitude de venir chasser un petit peu ici où j'ai prélevé déjà pas mal de castor et on est parti de cet endroit pour rejoindre la crête bon je souffle un petit peu court mais c'est normal ça grimpe je suis avec le pote cristobal qui un peu plus devant je sais pas où et avec sa copine sophie où je les trouve d'ailleurs et on cherche donc un sentier le plus accessible possible pour aller jusqu'en haut et puis une fois qu'on aura déterminé un sentier qui n'est pas trop difficile à faire et qui ne demande pas trop de travail à nettoyer donc à sortir tous les troncs et à m'acheter un petit peu et bien on fera justement le nettoyage à proprement parler et ensuite le marquage de tout ça il faut que je speed un peu pour les récupérer parce que le temps de sortir de la caméra et tout j'ai pris un petit peu de retard alors c'est pas toujours toujours simple de déterminer depuis en bas ou de déterminer depuis en haut quel sera le chemin le plus aisé à prendre les forêts sont quand même pas mal fermé et ce soit d'un côté ou de l'autre quand même quelquefois on voit pas bien par où on peut passer donc il faut absolument aller dedans et puis essayer et puis voir ce que ça donne alors la partie basse de la forêt était assez touffue avec pas mal de petits arbres qui poussent parmi les gros et c'était un petit peu fermé quand même là maintenant on est à presque 300 mètres d'altitude et on commence à être un petit peu plus clairsemé même donc c'est toujours des grands arbres qu'on a on a beaucoup moins de petits qui poussent entre et la progression elle est un petit peu plus facile donc ici la limite de la végétation elle est à peu près à 600 mètres d'altitude et donc on va commencer à avoir des arbres qui vont se raccourcir et puis on finira donc juste avant les pierriers on finira avec des arbres qui vont nous faire seulement deux mètres de haut quoi un petit peu plus dense et un petit peu plus difficile de passage parce que là les grands bon on a regardé on a pas mal de crasses au sol pas mal de branches qui sont tombées de troncs qui sont en travers mais ici la progression elle est quand même assez facile bon je dis assez mais bon faut pas oublier que on peine un petit peu à respirer quand même à causer puis à marcher en même temps c'est pas facile en plus de ça étant donné qu'il faut que je force un peu l'allure pour les récupérer les deux jeunes voilà papy s'essouffle on approche maintenant les 400 mètres d'altitude et là on a donc ici une petite ouverture et on voit le canal de biggol au fond avec quelques bâtiments de williams c'est la piste l'aéroport qu'on voit donc là 400 mètres d'altitude on commence à avoir un petit peu plus de pierre des arbres beaucoup plus court et donc plus de lumière aussi puisque donc là les arbres sont moins haut on est ici en automne sur un six mois de décalage avec le nord il faut oublier ça vous c'est présentant ici c'est l'automne donc les feuilles commencent à tomber énormément ce qui nous donne aussi des couleurs qui sont merveilleuses avec tous ces tons couleurs or dans sur les arbres et donc plus de luminosité et on commence à voir un petit peu les pierres du sommet bon on n'est pas encore arrivé ça va nous demander encore un petit peu pour qu'on fasse des lacets la pente elle est un petit peu dure mais on va bien finir par y arriver et trouver un chemin qui sera le plus simple pour ouvrir regardez ça on a ici des fraises sauvages donc ça se cache sous les feuilles et même si ça ressemble à une framboise en fait donc ils appellent ça ici des fraises et ça a vraiment le goût de fraises une fraise comme ça en fait ça se rapproche presque du pur parfum de synthèse avec mes deux petites fraises ici vous avez l'impression de bouffer une barquette complète de gariguet donc ça y en a encore alors c'est assez spécial c'est parce qu'on est un petit peu haut et puis que c'était un petit peu à l'ombre de ce bosquet parce que là on est tard dans la saison et normalement ça on peut en récolter un mois un mois avant en fait à peu près un mois deux mois avant quasiment tout dépend de l'ensoleillement et c'est de l'emplacement là on est un petit peu haut un petit peu plus léger donc on a encore ça un bonheur respirez ça sent bon non il y a Cristobal qui me tire des gros cailloux pendant que je m'arrête pour voilà des donc d'autres citaria ce qui s'appelle ici les diguaniers les champignons qui poussent donc sur les arbres et ceux là donc ceux qu'on trouve généralement au printemps donc au mois de novembre décembre sont beaucoup plus orange que cela cela sont beaucoup plus blancs cela sont les citaria darwini donc eux qui poussent en fait à l'automne ils vont commencer à pousser au mois de février environ et donc là on a ce nœud donc systématiquement sur l'arbre là où les champignons vont pousser ça va nous faire une excorescence comme en comme comme ça un nœud comme ça c'est une réaction que fait l'arbre par contre l'arbre va continuer de grandir avec cette excorescence jusqu'à jusqu'à tout le temps en fait toute sa vie donc c'est pas le fait que les champignons soient dessus ne va pas endommager l'arbre donc là je vais faire une petite récolte de tout ça pour couper tout ça faire sauter ça dans du beurre et le mélanger avec pourquoi pas des pâtes avec un petit peu de crème fraîche les christophe et sophie ont choisi l'option de rester un peu plus dans le bois moi j'ai choisi l'option de sortir pour récupérer ce pierrier on est presque à 500 mètres d'altitude je vais continuer par là ce sera beaucoup plus facile en faisant quelques zigzags même si le pierrier est un petit peu raide c'est plus facile que à lutter dans des arbres voilà comme ça qui font environ 80 cm de haut donc là une fois sorti va me faire des bolasser et continuer comme ça donc là on est presque arrivé en haut il nous reste encore un petit peu et on a une belle petite vue sur donc là tout ça c'est le grand marécage en fait on a plusieurs castorea tout le long là une que j'ai cassé la fin de saison ici qui a libéré en fait tout tout ça ça mouillait énormément et on a le long là un autre partie de la rivière c'est le cours normal de la rivière les castors ont dévié ici et fait un autre cours ici mais le cours normal c'est là bas et tout ça c'est une zone que les castors ont énormément énormément modifié si on regarde sur des images google earth qui date des années 70 je crois on peut remonter tous tous les bois là qu'on voit qui sont coupés qui sont morts autour tout ça avant n'existait pas et on avait simplement la partie centrale un petit peu de de marais donc ça effectivement c'est les choses que que modifie le castor ici le castor a agrandi de plus de deux fois la superficie initiale de ce lieu qui était sans végétation donc ça représente énormément énormément de bois gaspillés détruits simplement pour pour le castor qui je vous le rappelle n'est pas du tout d'ici on est enfin sorti des bois donc là ça c'est vraiment tout petit ça fait ça fait moins d'un mètre de hauteur on a attaqué les pierriers pour aller rejoindre donc cette partie là qui s'appelle donc cara de l'indio puisque deux profils depuis le village qui se trouve là bas et bien toute cette partie là ressemble à un profil d'indien et donc là on est à 500 548 mètres d'altitude donc on est parti d'en bas on est à le bas je crois qu'on est à peine à 100 mètres on doit être à 80 mètres d'altitude je crois donc il va on a monté quand même pas trop mal et là je viens de découvrir ça donc un reste d'obus donc complètement vide il n'y a pas de souci donc ça qui date des années 70 donc il ya eu puisque l'argentine est en face là bas donc ça a été ce qu'ils appellent la quasi guerre entre l'argentine et le chili pour tous ces territoires qui sont entre entre ces deux parties entre ces deux pays et donc les chiliens ont fait beaucoup d'exercices ici sur lire des tirs de mortier d'obus etc pour s'entraîner à la guerre et on peut trouver ici sur l'île sur toute la partie côtière en fait énormément de de refuges pour l'armée chilienne cachée en vue d'une invasion potentielle depuis l'argentine donc là voilà j'ai trouvé ça et je vais ramener ça en ville j'ai un ami qui fait partie de l'armada et il fait son petit musée j'ai déjà trouvé un culot d'obus comme ça de l'autre côté sur le carancho et là donc je vais lui rapporte ça donc nous voilà arrivés au petit sommet il ya un bâton que là il ya en fait l'armée qui avait fait pas mal de de manoeuvres et qui ça faisait partie des manoeuvres qui qui fasse un petit peu des parcours partout donc là on est en haut si on regarde comme ça voilà donc là notre point de départ c'était en bas là bas bon le problème c'est que le but ici c'est qu'on trouve un chemin pour les touristes qu'on fasse une boucle venir par cet endroit donc qui s'appelle le la cara del indio la face de l'indien et qu'on descende par la vallée ou par le le basso carancho qu'on a là donc une vidéo que vous avez déjà vu sur sur mon canal et qu'on redescende en fait alors soit qu'on monte par le carancho et qu'on redescende par le cara del indio ou qu'on fasse l'inverse qu'on monte par cara del indio et qu'on redescende par carancho donc c'est ça un petit peu le but là le problème bon le passage dans la forêt il n'est pas super simple mais c'est tout à fait faisable il suffirait qu'on nettoie un tout petit peu et puis même si c'est un petit peu dur c'est nettement faisable le problème c'est que une fois qu'on sort de la forêt là on vient quand même de se taper une ascension positive de deux cent cinquante mètres dans les pierriers qui est bien comme ça et c'est super pas facile et donc on peut pas faire passer les touristes par ici donc on va essayer de trouver un autre chemin pour pour descendre un petit peu là bas en fait au bout on a julie la jolie jolie sophie qui est au milieu on a cristobal qui est là bas sur le petit promontoire on va essayer de trouver une un chemin pour descendre certainement de l'autre côté et comme ça ouvrir des nouveaux sentiers c'est pas simple ça prend beaucoup de temps et puis quelquefois voilà on monte par un endroit et puis on s'aperçoit que ça ça va pas du tout et on pas on peut pas faire passer les touristes par là donc c'est pour ça que ouvrir des nouveaux sentiers ça prend beaucoup de temps bon pour pour juste moi monter par ici c'est pas un problème redescendre par un autre côté c'est pas un souci ici si moi je suis tout seul je prends mes propres responsabilités et puis c'est je fais je fais ce que je veux mais pour ouvrir un chemin et faire passer des touristes qui vont venir tout seul on peut pas les faire passer par un endroit comme ça qui est très quand même assez dangereux donc on va chercher autre chose voilà j'ai mis une petite laine parce que faut dire qu'on est quand même à 750 mètres d'altitude et que bah il commence à faire un petit peu frais bon bah voilà ça c'est une vue sur le côté des dientes là au fond en fait on a tout le chemin qui va normal jusqu'au lac winond voilà on a juste ici en fait ce passage là donc c'est ce qu'on appelle le passo alinghi et en fait dans le prolongement de ça on aperçoit un petit morceau du lac winond de la baie winond et tout au fond là bas on aperçoit les wallastons donc les îles où le dernier passage des wallastons c'est le cap orne alors dans le pierrier dans la montée j'ai trouvé donc un obus explosé et la cristobal donc on est au sommet de la cara de ligno et donc là voilà un obus qui par contre n'a toujours pas explosé bon il ya peu de chance qu'en approchant directement comme ça il explose ça fait quand même 50 ans qu'il est là mais je vais quand même pas m'amuser à le bouger puisqu'il est entier et à l'intérieur de ça on a quand même à peu près un kilo entre 1 ouais un bon kilo d'explosifs même si ça 50 ans je vais pas le tripoter je vais le laisser comme ça par contre je vais prendre une belle petite photo de ça je vais marquer le point gps de tout ça et je vais ramener les coordonnées en ville pour donner ça aux autorités compétentes donc à l'armada allez ben d'accord comme il est un petit peu tard et qu'on n'a pas envie de se faire choper par la nuit dans un bois qui n'est pas du tout ouvert on va redescendre par un lieu qu'on connaît bien donc par le passo carancho donc on rejoint juste entre cara de ligno et le passo carancho pour cette partie cette partie là à faire ils sont en train de me tirer des boules de neige et à faire le chemin pour les touristes ce sera super facile mais bon la partie qui va être difficile c'est de faire la la partie entre le bas et le la cara de ligno bon eh ben si c'est pas pour aujourd'hui ce sera pour la prochaine fois c'est pas grave ben je vais mettre fin à cette vidéo et puis bah je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures allez ciao